Salut les astrologues ! Une petite vidéo très rapide, particulièrement ciblée pour le blog, pour parler un petit peu de la conjonction qui débarque dans quelques jours, le jour, un jour d'ailleurs, qui est particulièrement marquant pour nous en tant qu'astrologues, puisque ce sera au moment du solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment où le soleil se trouvera à 0 degré du Capricorne, donc dans son entrée dans le signe du Capricorne. Alors là, on voit que sur l'heure à laquelle je suis, il a un petit peu dépassé 0 degré 18 minutes, mais de pas grand-chose, puisque ce jour-là se passera un événement qui est quand même plutôt rare, je crois qu'on ne verra pas ça souvent, d'autres vivants a priori, sauf si on a une très longue vie. C'est une conjonction Jupiter-Saturne, voilà, les deux qui se retrouvent pile-poil conjoints, à 0 degré 29 minutes du signe du verso. Voilà, donc un phénomène qui est pour le moins notable. Alors bon, on est très content surtout que Saturne dégage du Capricorne, parce que Capricorne, c'est déjà un signe, en tout cas en astrologie traditionnelle, c'est un signe qui est déjà à tendance saturnienne. Donc, c'est pas mal que ça dégage un petit peu, mais c'est pas dit que ça soit mieux maintenant. Ça va pas forcément nous arranger beaucoup. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va voir, donc là, vous voyez, j'ai configuré Maru pour qu'il n'y ait que les aspects au centre qui soient des aspects de type uranien. On n'utilise pas tous les aspects en astrologie uranienne, particulièrement, par exemple, les sextiles et les trigones, on les met de côté, et puis tous leurs dérivés, on les met de côté, parce qu'il a été découvert simplement par Alfred Vité, l'inventeur de l'astrologie uranienne, que ces aspects n'étaient pas vraiment fonctionnels. Alors, je sais que ça a fait hurler, certains des astrologues vont entendre ça. C'est pas moi qui le dis, hein, je n'y suis pour rien. Bon, c'est juste, voilà, il a découvert que ça fonctionnait pas et que ça provoquait pas grand-chose. Par contre, il a gardé tout un tas d'aspects qui sont tous des aspects de 22-30, donc la conjonction, évidemment, à 0 degré et son opposition à 180, et puis entre les deux, le cédécile à 22-30, son double semi-carré, le tricédécile à 67-30, 90 le carré, qui est très connu et qu'on voit généralement comme étant quelque chose de négatif. En astrologie uranienne, on se rend compte qu'il n'est pas du tout négatif, il n'est pas ni positif ni négatif, il est, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, deux planètes se mettent à 90 l'un de l'autre, elles se mettent à fonctionner ensemble, et ce qui va faire que c'est positif ou négatif, c'est la nature de la planète et non pas l'angle. On a le cédécile à 112-30, le cédécile à 135, cédécile à 157-30, et puis l'opposition de nouveau, puis après on repart de l'autre côté. Et donc là, on a évidemment tout un tas d'aspects, on voit le soleil lui de son côté, qui est évidemment en conjonction à Cupidon-Mercure. Alors Cupidon-Mercure avec le soleil, il y a de la discussion et des débats dans la société, on discute, on échange beaucoup, on partage, on communique, mais peut-être parfois avec un peu de virulence, parce qu'on va voir que ce soleil, il se trouve en Cupidon-Mercure avec Mars, qui donne de la vigueur, mais aussi de l'agressivité un petit peu à ces débats. Donc ça, ce n'est pas génial, génial. Et il se trouve ici, là, en aspect de trisédécile à Zeus, et Zeus, ça rend les choses un peu, comment on peut dire, peut-être un petit peu enflammées. Voilà, ça met beaucoup de pulsions, beaucoup d'impulsions et parfois de la nervosité. Et en plus de ça, il se trouve en carré à la lune, donc ce qui va donner beaucoup de, peut-être d'émotions dans la manière de communiquer. Donc on ne sera pas forcément sur quelque chose de très serein, ce n'est pas de la discussion posée, mais c'est de la discussion qui est nécessaire, qui est utile. On voit que cet ensemble se trouve ici en sédécile à Pluton, donc à peu près dans un angle de 22-30, globalement, plus ou moins. Et Pluton va faire évoluer, va faire grandir les choses, va permettre de faire croître un petit peu la situation, de la faire évoluer. Et c'est assez amusant parce qu'on voit également que c'est en sédécile également à Vénus, et Vénus, c'est s'exprimer avec de la passion, mais c'est aussi s'exprimer pour ce qu'on aime, on s'exprime avec de l'amour, on s'exprime pour se battre avec Mars, et avec émotion, avec la Lune, pour quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ce qu'on voit, c'est que ça va être déjà une année qui va, bon, il y a du débat, ça va vraiment, vraiment débattre. Et finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit que c'est également en semi-carré, ici, avec en l'occurrence Poséidon. Et Poséidon, c'est une planète qui va teinter tout ça de spiritualité, mais pas de spiritualité en mode d'Alaï-Lama, vous voyez. Ça, c'est de la spiritualité qui fait pas mal à grand monde, a priori, mais plus dans le sens de ma valeur, ce en quoi je crois, ce à quoi je m'attache. Et le problème, c'est que Poséidon, on ne peut pas essayer de lui faire entendre raison parce qu'il est sûr. C'est certain, en lui, il a cette croyance, en lui, il a ses connaissances, il a ce paradigme à l'intérieur duquel il va se confiner et parfois se conforter. Et c'est un petit peu comme essayer de débattre avec quelqu'un qui a une religion et d'essayer de lui faire entendre raison en lui disant, mais tu te rends compte quand même que c'est n'importe quoi, c'est en quoi tu crois. On ne peut pas, on ne peut pas parce que ça touche à quelque chose qui est extrêmement profond et intérieur et qui est de type Poséidéen. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos qui sont le paradigme, quand je parle de paradigme Poséidéen. Ça, on ne peut pas le détrôner. C'est un cheminement personnel et c'est long. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir beaucoup de débats, je pense, au cours de cette année, beaucoup de divergences. Et le truc, c'est qu'on va débattre et on va s'engueuler, mais ça ne sera pas du tout pour faire avancer le schmilblick réellement. Ça sera pour se faire avancer soi-même en réalité. C'est-à-dire que ça va nous faire comprendre des choses sur nous, ça va travailler des choses sur nous, mais globalement, on ne va pas réussir à convaincre les autres. En fait, en essayant de convaincre l'autre, on ne fait qu'essayer de pousser un âne par le côté. Plus on le pousse, plus l'autre y résiste. Donc, on n'aura pas gain de cause, en fait, par rapport aux autres, mais ça nous permettra à nous de voir, en écoutant un petit peu la manière dont les autres vont s'exprimer, ce qu'ils vont dire, leur avis, etc. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux les choses par rapport à nous-mêmes. Et donc, parmi ce gloubi-boulga, là, se trouve notre belle conjonction de Jupiter et de Saturne, qui, elle n'est pas moche, elle n'est pas moche en soi, mais ce n'est quand même pas génial, génial. Alors, nous allons faire fi du milieu du ciel et de l'ascendant. De toute façon, l'ascendant n'est pas en aspect là pour l'instant, mais on va faire fi du milieu du ciel parce que là, on est ciblé sur Paris. Et évidemment, si vous vivez ailleurs, ça ne va pas conditionner. Par contre, évidemment, puisque Paris se trouve être la capitale, on est un petit peu à l'image, à l'effigie du pays. Donc, forcément, ça a un peu d'impact quand même. C'est quand même assez important. Alors là, en sachant qu'au niveau des orbes, ça, c'est juste pour les astrologues, je mentionne, au niveau des orbes, je suis sur 4 degrés maximum. Ce que nous utilisons en astrologie uranienne sur une harmonique 4, on utilise 1 degré, 40 minutes en règle générale. Voilà, c'était juste la petite note pour les astros. Donc là, on est sur une conjonction Saturne-Jupiter. Jupiter et Saturne, ça nous parle de quoi ? Jupiter, c'est l'argent, c'est la chance, c'est le bien-être, c'est tout ce qui nous permet de nous sentir à notre place et de vivre de l'équité. D'accord ? On aime l'équité, on aime l'égalité, on est dans un pays où la phrase, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. On a quand même deux des mots qui sont répercutés en partie par Jupiter. cette notion d'équité où on est tous sur un même pied d'égalité. Sauf qu'il y a Saturne qui est conjoint. Et Saturne, c'est quoi ? Eh bien, Saturne, c'est l'épreuve, la difficulté et la séparation. Et Saturne, conjoint à Jupiter, ce n'est pas très bon non plus. En cela, que Jupiter, c'est également ce qui nous parle de l'argent. Ça nous parle de l'argent et ça nous parle de la chance. Et quand on a Saturne qui débarque alors que Saturne coupe, tranche exactement comme une faux, la faux qui viendrait faucher les blés, eh bien là, on se retrouve un peu fauché. Donc, la situation financière en France, mais d'avis que, j'allais dire, elle ne va pas s'arranger. Ce n'est pas qu'elle ne va pas s'arranger parce que Jupiter va quand même se décoller progressivement de Saturne au cours de l'année. Il ne va pas rester en parfaite conjonction avec lui tout le temps. Bien entendu, qu'au cours de l'année, on va être un peu tranquille. Mais néanmoins, on peut quand même considérer que la situation financière ne va pas être des plus fameuses. D'autant plus que Jupiter, Saturne, se trouve ici en semi-carré à Neptune. Neptune, c'est une planète aquatique. C'est ce qui fait se dissoudre les choses. Ça rend les choses poreuses. On peut voir tout un tas aussi de problèmes se dissoudre, mais on peut voir également notre argent soudainement être dilapidé par Neptune. Et quand Neptune s'associe à Saturne, généralement, ce n'est pas souvent très bon. Donc, on fait avec, mais effectivement, on a connu plus joyeux que ce genre d'aspect. Et là, en l'occurrence, effectivement, Jupiter, Saturne avec du Neptune, ça nous donne aussi des pertes d'argent, mais c'est beaucoup par arnaque, par vol, par escroquerie, des choses que l'on perd et que ce n'est pas forcément très agréable. Et là, en l'occurrence, avec Neptune, c'est pareil. Neptune ne donne pas beaucoup d'espoir parce que Neptune, c'est du brouillard. Et Neptune, en fait, il habitue, avec Saturne, il habitue les choses, il habitue les gens aux mauvaises choses. C'est-à-dire qu'avec lui, on se dit, on va s'y faire, on s'acclimate et du coup, les libertés se réduisent au fur et à mesure, un peu comme peau de chagrin et puis au final, il n'en reste pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave parce qu'on s'est habitué. Mais c'est triste, c'est quand même sacrément triste et je pense qu'effectivement, on ne va pas à un bon endroit. Ces deux planètes sont en plus ici en opposition à Vulcain, donc elles fonctionnent ensemble et Vulcain, c'est une planète qui augmente en réalité l'impact de toutes les autres. Dès qu'elle touche une planète, tout de suite, ça va l'augmenter. Alors du coup, on va se retrouver avec quoi ? On va se retrouver avec une situation financière qui va être vraiment pas terrible. Mais en plus de ça, Jupiter, Saturne avec du Vulcain parce que Jupiter, Saturne, ça peut être aussi les changements de domicile. Alors c'est souvent des changements de domicile par la force, c'est-à-dire degré ou de force, il va falloir. Donc là, je pense vraiment grandement à tous mes amis qui sont indépendants ou commerçants. Oui, je garantis pas un redémarrage parfait et je pense qu'on est déjà, de toute façon, c'est déjà le cas, avec pas mal de fermetures, licenciements économiques et compagnie et effectivement des commerces qui mettent la clé sous la porte parce que financièrement, c'est pas jojo. Donc ça, c'est pas terrible et effectivement, ça, c'est les constructions qui ont tendance à fermer, qui ferment leurs portes. Autre point, Jupiter-Saturne se retrouvent là, ici en l'occurrence, en septice et décile avec Hadès. Et Hadès, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Parce que Hadès, c'est le manque, c'est les choses qui disparaissent, c'est la tristesse, c'est toutes les choses basses. Le seul avantage, pseudo-avantage qu'on pourrait avoir avec Hadès, c'est que Hadès avec Jupiter et Saturne nous permet de nous contenter de peu. Mais le problème, c'est qu'on est déjà dans une forme de résignation, on est déjà dans une forme de vie où on se dit « Oh, bah, de toute façon, ça peut pas être pire. » Mais si, ça peut être encore pire. Ça fait des années qu'on se dit que c'est pire, c'est que forcément grave, peut-être à un moment donné, c'est pire. Enfin, je sais pas, j'ai pas connu les croisades ou l'Inquisition, mais bon, effectivement, j'imagine que c'était peut-être pire à l'époque. Mais là, c'est quand même pas génial, en tout cas d'un point de vue financier, j'entends. Alors, bon, évidemment, là, on voit que ça tombe également sur le fond du ciel, mais on s'en fout, c'est exactement la même chose que le milieu du ciel. On voit également que ça touche ici Apollon. Alors, Apollon met un petit peu de gaieté dans tout ça. C'est quand même une bonne chose. Apollon, avec Saturne et Jupiter, nous dit « Oui, on va se séparer de beaucoup de choses, on va se séparer de beaucoup de gens, de certains lieux de travail, de certains emplois, etc. » Mais cette séparation, elle va faire du bien. Elle va faire du bien. Et c'est horrible ce que je vais dire. Mais je le dis parce que c'est les aspects qui le donnent un petit peu comme ça. À un moment donné dans l'évolution, il y a des choses qui sont faites pour fonctionner et il y en a qui sont faites qui ne peuvent plus fonctionner. Et ces choses-là vont naturellement disparaître un peu comme une sélection naturelle. Quand on dit ça à des gens qui sont visés par le fait de disparaître, comme par exemple certains commerçants, certains artistes, etc. On se dit « Mon Dieu, mais c'est horrible. Comment est-ce qu'on peut dire ça de manière décente ? » Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est décente. Je suis juste en train de dire que ce sont des cycles qui sont logiques. C'est-à-dire qu'il y a des vieilles fonctions comme par exemple le mec qui foutait le charbon dans la locomotive. Quand son boulot a pris fin, il a pris fin et puis c'est tout. Et à un moment donné, effectivement, les choses vont évoluer et puis c'est horrible pour certains. Ça donne la part belle pour d'autres. Encore une fois, sans commune mesure, je ne peux pas dire si c'est une évolution positive ou pas. J'appartiens à une génération qui a ses repères, qui a les choses qu'on a connues et qu'on aime. Moi, j'ai été très content d'abandonner le magnétoscope parce que les cassettes, c'était un enfer à regarder et je suis content d'arriver au DVD. Aujourd'hui, je suis du genre à chercher partout des VHS et un magnétoscope pour me replonger dans les films pourris. Voilà. Pourtant, je pourrais très bien les regarder en DVD ou en MP4 sur mon ordi. Mais on a cet attachement naturel qui est une question de valeur générationnelle et on ne peut pas l'enlever. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on dit « ça, ça va disparaître et puis autre chose va apparaître », on a toujours cette idée d'être un peu réac et de dire « non, non, moi, je n'ai pas envie que quelque chose d'autre apparaisse. Ce qui est ici me va très bien. Je voudrais qu'on s'arrête là. » Sauf que ce n'est pas possible. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanent. C'est ce que nous apprend le bouddhisme. On ne peut pas arrêter les choses, on ne peut pas les figer. Un cœur qui s'arrête, c'est un cœur qui est mort. Un cœur qui bat, c'est un cœur qui est en vie. La vie, c'est pareil, c'est la même chose. Les choses changent, il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent. Il y a des éléments qui vont disparaître et là, je pense que cette conjonction Jupiter-Saturne-Vulcain-Hadès-Neptune va faire un énorme tri mais avec Apollon, c'est un nettoyage pour permettre à de la nouveauté d'arriver parce que c'est vraiment ce que nous donne Apollon. C'est l'ouverture des nouveaux horizons pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas germer avant de pouvoir germer à ce moment-là. Et là, on a effectivement quelque chose qui est un peu brutal mais il va bien falloir à un moment donné. L'autre problème, si tant est que problème ce soit, c'est que ça arrive dans le signe du verso. Alors, le signe du verso, ça a évidemment plein de sens mais pour nous, en astrologie uranienne, ça a un sens très particulier puisque ça correspond à la maison 5. C'est notre maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison terrestre numéro 5. Et la maison 5, ici, ça va être la maison des loisirs, la maison des plaisirs, la maison de faire des enfants, la maison des petits commerçants également, du fait de travailler pour sa joie et pour son plaisir. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce Jupiter-Saturne est en train d'arriver là-dedans. Il est en train de teinter tous nos plaisirs et tous nos loisirs et tous nos plaisirs et même parfois avec la sexualité. les petits bonheurs qu'on peut avoir dans notre quotidien, c'est en train de le teinter d'une chance qui se sépare donc d'une forme d'austérité. Donc je pense que l'année 2021 ne va pas être sous des bons auspices pour tout ce qui est d'ordre du loisir. Pourtant, j'avais mentionné dans ma vidéo sur la longue prévision de 2021 que la part allait être plutôt belle pour les arts. Je n'ai pas dit que les arts allaient reprendre parfaitement. Je précise bien. Je n'ai pas dit que les théâtres allaient tous rouvrir, que les productions allaient refleurir. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne pense pas. Je pense que ce ne sera pas sur cette année. À mon avis, il faudra attendre certainement encore l'année prochaine. Mais, enfin, il y a quand même des gens qui vont bosser, vous rassurez-vous. Mais pour que ça reparte vraiment de plus belle, il va falloir patienter. Et le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'art va prendre une place prépondérante au cours de cette année, mais non pas en tant que moyen de divertissement. Et c'est là où je reviens là-dessus, sur ce fameux Mercure dont je parlais tout à l'heure. Mercure qui est conjoint à Cupidon. Mercure-Cupidon, c'est de la communication par le biais de la culture ou des arts. Et là, ça passe sur du Pluton. Apparition de nouvelles formes artistiques. Avec Vénus, de belles choses et qu'on aime avec Poséidon et Zeus, c'est pour injecter dans la société par le biais de la communication et par le biais des arts quelque chose qui va donner un nouveau paradigme et une nouvelle manière de penser. Peut-être parfois un peu brutale, peut-être parfois portée par des émotions. Mais en réalité, les arts vont avoir la part belle au cours de cette année comme vecteur de communication, d'une nouvelle conception et peut-être d'une... Je pense en fait que c'est l'année où la satire va revenir le plus. Je pense que la caricature, la parodie va se battre énormément. Par contre, ça va aller gravement au conflit et on a un vrai risque de restriction de la liberté de communiquer. Ça par contre, c'est un vrai danger. On a vraiment un vrai problème là-dessus. on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait de graves, graves restrictions au niveau des libertés de communiquer. Et puis évidemment, comme ça n'est toujours pas terminé, nous avons bien entendu évidemment notre Hadès qui est conjoint toujours à Kronos. Les deux sont à moins de 4 degrés l'un de l'autre, 9,56 et 12,54. Et vous vous souvenez, je vous avais déjà dit qu'Hadès était plus rapide que Kronos. Donc, il faut attendre que Kronos dépasse Hadès pour qu'on en soit enfin libéré. Donc, on continue encore et toujours avec nos gouvernements véreux qui, en plus de ça, sont portés par Neptune. C'est-à-dire Neptune, Hadès, Kronos, clairement, c'est les arnaques. Voilà. On va bien se faire entuber et ça va être très agréable. Donc, tout ça pour dire que Jupiter, Saturne, ouais, ça risque de piquer un peu. Mais ça risque de piquer un peu par rapport à notre faculté à freiner des 4 fers pour ne pas changer notre modus en pérandi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de est-ce qu'il faut se faire vacciner ? Est-ce qu'il faut se battre contre les, je ne sais pas, contre l'immigration ? Est-ce qu'il faut se battre contre les nouvelles technologies ? Est-ce qu'il faut arrêter d'aller à la caisse d'une vraie caissière et passer à un truc automatique ? Ça, ça regarde chacun. Je ne parle absolument pas de valeurs vraiment spécifiques. Ça, ça regardera chacun. Mais là, on parle vraiment en termes de faculté d'adaptation. Est-ce que je suis capable d'être caméléon et de pouvoir rebondir ? Auquel cas, je peux assurer à peu près ma pérennité ? Alors, évidemment, cette pérennité peut s'obtenir et cette évolution peut s'obtenir parfois par des moyens un petit peu fallacieux. Par exemple, je le glisse, je me risque peut-être un petit ban de la part de Facebook ou YouTube, mais qu'importe. Si vous n'avez pas du tout envie de vous faire vacciner et que vous avez un cousin qui fait des faux tampons sur vos livrets médicaux, c'est une manière aussi de ne pas juste aller dans la rue pour gueuler en disant je ne vais pas me faire vacciner pour finalement être obligé de vous faire vacciner et de trouver un moyen malin peut-être de contourner quelque chose qui pour vous est une agression. Je le spécifie parce qu'étant complètement allergique à tout système de vaccination tel qu'on nous le présente aujourd'hui, c'est-à-dire bardé d'adjuvants et avec aucun recul et sans expérimentation et avec des mecs qui se retrouvent paralysés de la face parce que le vaccin n'était pas bon à un moment donné il faut arrêter le délire donc voilà si traitement doit y avoir ce sera quand il sera efficace d'ailleurs il suffit juste de regarder le gouvernement c'est assez amusant parce qu'ils veulent tous que tout le monde soit vacciné mais pas eux d'abord il suffit de voir Castex oui bien sûr je le ferai mais plus tard on verra Macron oui mais oui je vais me faire vacciner mais seulement quand ça aura du sens ben mec en fait tu viens de te choper le Covid donc il va peut-être falloir y songer donc bon tout ça pour dire qu'il y a peut-être moyen de trouver des voies d'adaptation c'est-à-dire c'est vraiment mettre le costume dans lequel on attend d'être sans forcément retirer notre vraie panoplie qui se trouve en dessous on reste nous-mêmes si nous sommes un zèbre on garde des rayures c'est juste qu'à un moment donné on est entouré de tigres on met juste un coup de jaune sur le blanc pour avoir l'air d'être un tigre ça n'empêche pas qu'en dessous le jaune on est toujours blanc avec des rayures noires ou noires avec des rayures blancs d'ailleurs je ne sais même plus je crois qu'il y avait vraiment une étude qui avait été menée on s'en fout et du coup là l'idée c'est vraiment quelle est notre faculté d'adaptation comment allons nous pouvoir faire pour nous c'était français ça je ne suis pas sûr est-ce qu'on va pouvoir s'adapter j'ai la langue en vrac est-ce qu'on va pouvoir s'adapter à la situation parce qu'en fait il n'y a que deux possibilités c'est soit on freine et on disparaît soit on s'adapte et on peut rester et là en l'occurrence c'est vraiment l'année où il va falloir être fin et il va falloir être malin donc on va voir un petit peu ce qui nous attend on verra et puis si vous-même vous avez pris un peu le temps peut-être d'analyser également cette conjonction qui est pour le moins intéressante n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire je serais ravi d'avoir votre avis sur le sujet voilà quant à moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt salut c'est parti c'est parti c'est parti